L'état d'urgence a-t-il trop duré ? C'est la question que posent aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme et le syndicat des avocats de France. Ensemble, ils ont créé cette semaine à Lyon un observatoire des dérives de l'état d'urgence qui vise un objectif. C'est d'inciter les personnes qui ont fait l'objet d'une perquisition, qui ont fait l'objet d'une assignation à résidence, de faire valoir leurs droits. La Ligue ou le syndicat des avocats de France qui vient en soutien donnera un avis, donnera une position, donnera une expertise sur ce qui s'est passé. Éventuellement, invitera la personne à saisir le juge administratif judiciaire pour contester la mesure dont ils ont fait l'objet. A ce jour, 107 perquisitions administratives et 10 assignations à résidence ont été ordonnées dans le Rhône par la préfecture. Mais le syndicat des avocats de France estime que l'état d'urgence a fait son temps. Quand on voit, je crois qu'il y a une seule procédure pour terrorisme qui a été ouverte depuis un mois et demi à Paris, on se demande à quoi bon. C'est un peu un filet dérivant, ça permet de ratisser large, c'est une mesure de confort, c'est beaucoup plus simple, c'est plutôt bien perçu par l'opinion publique. Voilà, moi ça m'inquiète. Rappelons que l'état d'urgence en France est en vigueur jusqu'au 26 février.